Je vais parler à Jean-Pierre Amogoubénéga. Monsieur Jean-Pierre Amogoubénéga, depuis février, qu'il a fait l'assassinat de Martinez, je voyais arriver, j'étais soutenu, et aujourd'hui j'ai dit, stop, stop et ferme. Être loyal à quelqu'un, c'est de lui dire aussi la vérité. Être un soutien à quelqu'un, c'est de lui dire aussi la vérité. Monsieur Jean-Pierre Amogoubénéga, il faut que je te dise la vérité pour que tu puisses répandir et avoir la liberté. Monsieur Jean-Pierre Amogoubénéga, ta prison, c'est aussi le karma. Et des fois, on peut faire la prison avec les motifs qu'on te colle. Des fois, ces motifs, tu peux être innocent dans ces motifs. Mais spirituellement, c'est-à-dire avec Dieu, il t'emmène en prison pour que tu puisses répandir, tu puisses te convertir. Monsieur Jean-Pierre Amogoubénéga, en dehors de tout, en dehors de l'affaire de Martinez-Rodou, nous, on t'a soutenu. Monsieur le zombre, le zombre, tu as fait le mal aux gens. Tu as fait des mauvaises choses. Tu as abusé les gens. Tu as envoyé les gens en prison pour rien. Parce que tu avais, en ce moment, le ministère de la justice, le ministère d'État, le ministère de la justice, gardé des autres. Tu avais le rang des sots dans tes poches. Malgré qu'aujourd'hui, il t'a abandonné. Tu avais tout le pouvoir. Tu as, lui, Paul Mottazé t'a versé de l'argent dans les lignes 94, dans les lignes de ceci et celle-là. Et ça t'a pris la tête. Tu as pacté aussi avec le diable, c'est-à-dire avec ses régimes en place qui t'a utilisé et t'a tourné le dos aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre Amourouwélinga, tu as même abusé tes propres employés. Monsieur Jean-Pierre Amourouwélinga, tu as été au courant que, depuis les années, il y a un réseau d'homosexualité logé au niveau du groupe L'Anecdote et tu n'as rien fait. Monsieur Jean-Pierre Amourouwélinga, tu as envoyé Mme Moufogou et beaucoup d'autres personnes en prison pour rien. Monsieur Jean-Pierre Amourouwélinga, il faut que tu te répandes. Je suis au courant que tu dois sortir en prison en 2025, mais si tu ne te répands pas, mon son, le deux-homme, mon père, mon frère, tu ne vas plus jamais sortir de la prison. Le problème n'est même pas seulement l'affaire de Martinez-Erocontapus. Le problème aussi au mal que tu as fait aux gens. Tu es devenu à un moment très orgueilleux à cause de l'argent des pauvres contribuables. Je sais que cette vidéo va faire mal aux gens. On va dire que non, mais on n'est pas loyal. Je dois aussi te dire la vérité pour te dire que ton affaire a aussi un côté spirituel. C'est Jean-Pierre Amourouwélinga, nous avons été au courant que tu vous avais fait des patous avec Ivana et Bruno Bétian. Tu as accouché toutes les femmes brunes du groupe L'Anecdote, même celles qui étaient mariées. Tu as fait des enfants avec des femmes mariées. Toutes les femmes brunes du groupe L'Anecdote, tu les as accouchées. Surtout celles qui sont les directeurs commerciaux et du marketing. Alors papa répand-toi. Chaque jour maintenant, je dois te dire la vérité. Je n'ai plus rien à faire.